Colin Niel a quitté la Guyane il y a dix ans, mais il y revient sans cesse. Elle est au centre de ses trois premiers polars. L'auteur travaille actuellement sur son prochain livre. Lorsque nous le rencontrons, il s'apprête à prendre la direction de Marie Passoula. Le livre que je suis en train d'écrire a toute une partie de l'histoire qui se déroule à Marie Passoula et plus haut, sur le Haut-Maroni, du côté des villages amérindiens. J'y suis déjà allé il y a un an et demi. J'étais vraiment au tout début de mon projet. J'étais monté vers les villages également. L'évolution rapide du territoire le surprend, y compris sur le Haut-Maroni. Avec Colin Niel, le lecteur se fait toujours une idée précise de la Guyane en matière d'orpaillage, de sécurité ou d'éducation à travers les yeux de personnages comme le capitaine Anato. D'ailleurs, les mouvements sociaux n'ont pas échappé au regard du romancier. Moi, pendant les mouvements d'avril dernier, je suis fait ça depuis la métropole. Je n'étais pas ici. Ce qui est certain, c'est que ça a permis de mettre un coup de projecteur sur la Guyane qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. On a beaucoup parlé de Guyane en métropole et ça, de toute façon, ce n'est jamais une mauvaise chose. C'est quand même quelque chose de gagné. L'auteur cultive rigueur et précision. Il cherche les bonnes sources, va sur le terrain, note ce qui a changé depuis son dernier passage. Je digère beaucoup d'écrits, beaucoup de livres qui sont écrits, qui malheureusement, je trouve, ne sont pas lus par beaucoup de monde parce que c'est assez pointu, c'est assez technique, il faut prendre du temps pour se rentrer dedans. Mais quand on rentre dedans, on découvre des choses complètement passionnantes et incroyables. Et c'est vrai que j'écris du roman. Avant tout, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est qu'on soit embarqué dans l'histoire, c'est l'enquête policière, etc. Mais je fais un travail de digestion, de documentation en amont qui est très important. Après les hamacs de carton, ce qui reste en forêt et au bia, Colin Niel a fait un pas de côté cette année. Avec seuls les bêtes, il entraîne ses lecteurs en lausère, une sorte de respiration, avant de revenir sur son territoire de prédilection. Il y a un moment où on se pose vraiment des questions sur son travail d'écriture. Est-ce qu'on est capable d'écrire sur autre chose que la Guyane ? Est-ce qu'on est capable de parler d'autre chose, d'utiliser d'autres manières d'écrire ? C'est vraiment ça que j'avais envie de faire quand j'ai commencé à écrire Seuls les bêtes. La Guyane revient désormais au centre de son inspiration. L'écrivain a même terminé une première version de son nouveau récit.